Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire, je suis moi-même en train de regarder ma propre vidéo de la chaîne secondaire, je la trouve vraiment extraordinaire cette vidéo, je la trouve vraiment vraiment très très bien. Pourquoi est-ce que je la regarde sur la télé aujourd'hui ? J'ai déjà regardé évidemment sur le téléphone, j'ai déjà regardé évidemment sur l'ordinateur etc. Mais je voulais voir ce que ça donnait en termes d'HDR sur la télé et c'est un petit peu l'objet de la vidéo du jour, c'est que je ne suis pas certain que de filmer en HDR ça soit intéressant pour tout le monde. C'est à dire que même sur la télé ici il y a des plans où la vidéo est saturée. Là on est en SDR, c'est filmé avec le Canon EOS 5R, on s'en fout bref de la référence, mais c'est filmé avec un boîtier, c'est pas filmé à l'iPhone et là la qualité est acceptable, correcte, regardable partout. Quand je filme en HDR avec l'iPhone, et bien si vous n'avez pas du matériel compatible ça fait dégueu parce que même quand YouTube fait une version HDR et une version SDR, la version SDR elle est quand même très lumineuse. Donc c'est le premier point. Le deuxième point c'est que la qualité HDR, même si YouTube détecte que vous avez un écran qui est compatible, et bien la vidéo qu'il va vous envoyer peut être trop lumineuse malgré le fait que vous ayez un écran compatible. C'est le cas parfois derrière, c'est pas le cas sur ce plan même si on dirait, mais ça peut être le cas. Donc ça c'est le premier sujet. Le premier sujet j'ai besoin de vous pour me dire dans les commentaires, j'aimerais faire un sondage mais je sais pas trop comment, savoir si la qualité HDR ou SDR est un problème vraiment trop bien etc. J'ai vraiment besoin d'entendre les deux, donc si pour vous le SDR c'est suffisant ou c'est ce qu'il faut, dites-le. On peut pas voter vers le bas, donc je vais mettre deux commentaires, un commentaire HDR, un commentaire SDR, il faudra venir voter sur ces commentaires là. Vraiment c'est super important parce que si vous ne votez pas et que c'est l'autre choix qui a été validé et que ça ne vous convient pas, vous devrez l'assumer en fait par la suite. Le deuxième problème avec l'HDR que je vois, il est pour moi, c'est que je suis obligé d'anticiper les vidéos. C'est-à-dire que YouTube met entre 24 et 36 heures pour encoder une vidéo en HDR et pendant ce laps de temps là, vous allez forcément prendre dans la tronche une vue HDR mais affichée avec un profil SDR, donc beaucoup trop lumineuse, beaucoup trop punchy, même sur un écran compatible c'est dégueulasse. Et ça en fait c'est juste chiant pour vous proposer du contenu en temps réel comme j'aimerais le faire. Donc rien que pour ça, moi j'irais plus sur du SDR même si l'HDR est plus sexy d'un point de vue logistique, c'est quand même plus confortable de filmer en HDR mais de publier en SDR. Voilà l'objet de cette vidéo, c'est à peu près tout. Vraiment celle-là, moi je suis très très fan de ce qu'on a fait avec Pierre, c'est dans cette optique-là que je veux partir sur la chaîne classique Studio, encore une fois j'ai pas totalement déterminé le nom, mais réellement je pense qu'on va proposer du très bon contenu dessus. Ça peut être des fiches de lecture, je pense qu'il y en a qui viendront, mais ça sera l'immense majorité de temps, du behind the scenes, et des trucs que je pourrais parler sur la chaîne principale, mais ça me défoncerait l'algorithme. J'ai rien sous les yeux là, je voulais vous parler d'un truc, mais j'ai rien sous les yeux qui pourrait répondre à ce petit sujet-là. J'attends vos retours dans les commentaires du coup. Vous pouvez aussi écrire en commentaire, vous n'êtes pas obligé de juste mettre un petit pouce vers le haut, etc. Et je vous fais des gros bisous, à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !